Salut à tous et bienvenue pour ce 24e numéro d'Inside Catch Attack sur Johnny Catch, dans lequel on découvre ou on redécouvre ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Souvenez-vous, la semaine dernière, Raw avait eu un excellent 17 sur 20, le CW n'était qu'à 3 sur 10 et SmackDown rechutait avec un 11 sur 20, ce qui nous faisait une moyenne globale de 12,4 sur 20. Cette semaine, à Monday Night Raw, on va avoir du lourd, avec le retour pour un soir de Ric Flair. Une rivalité entre John Cena et Triple H qui devient de plus en plus intense. Chris Jericho qui va nous expliquer pourquoi il a attaqué violemment Shawn Michaels, et un Vince McMahon en grande forme pour faire gagner de l'argent aux fans. Du côté de SmackDown, l'animal Batista se retrouve dans un vrai bourbier, puisque c'est Edge qui va arbitrer son match, alors que le pauvre arbitre Charles Robinson va subir une tatane absolument impressionnante. MVP va faire un coup de gueule, pendant que Vladimir Kosnov, lui, est plutôt coup de boule. Enfin, à l'ECW, les deux mastodontes Kane et le Big Show vont se confronter, ce qui promet d'être épique, et Evan Bourne va nous offrir du Catch Champagne. A la fin de chaque show, vous retrouverez ma note, et en fin d'émission, on aura mon Power Ranking et la note de la semaine. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Inside Catch Attack numéro 24. C'est parti ! On accueille le Challenger numéro 1 au titre de la WWE à deux semaines de Night of Champions, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait vraiment réagir la foule. C'est incroyable ! C'est plus un secret, j'ai déjà dit à quel point j'aime la WWE. Chaque semaine, on donne tout pour vous offrir le meilleur divertissement possible. On produit des moments. Des moments qui traversent le temps et les générations. Des moments pour lesquels vous vous souvenez exactement où et avec qui vous étiez. Ce sont les moments qui créent la magie, et dans deux semaines, on aura encore un de ces moments lorsqu'un homme se tiendra au centre de ce ring et dira fièrement le champion et le rappeur n'a pas le temps de filmer sa phrase puisque Triple H, avec sa deuxième musique King of Kings, qui est incroyablement épique, l'interrompt. La dernière fois qu'on s'est affronté, je t'ai fait abandonner. C'était il y a deux ans, John. Beaucoup de choses ont changé. Non, ça n'a pas changé. Il y a deux ans, tout le monde parlait de Triple H contre John Cena, et deux ans après, c'est toujours la meilleure affiche que peut offrir ce business. Non, quelque chose a changé, John. Je suis le champion de la WWE à présent. Tu as peut-être ce titre, mais tant que tu ne me bats pas, tu n'es rien. Tu sais, John, ça va être une longue et dure soirée pour toi à Night of Champions. Peut-être qu'un enfant du public peut venir te donner sa petite ceinture en carton, comme ça t'auras l'impression d'être champion. La pique de Triple H n'a vraiment pas plu à Cena, qui se met dans tous ses états. Et alors que les deux hommes semblent prêts à en découdre, Vince Pacman les interrompt. Le président annonce un match exceptionnel, avec une stipulation exceptionnelle. Tenez-vous bien. John Cena contre Umaga dans un street fight match, c'est maintenant. Bonne chance, John, et surtout, ne te blesse pas, conclut Triple H avec ironie. Le Samoan bulldozer rejoint Cena dans le ring, et l'affrontement est assez convenu, avec au final le rappeur qui compte un coup d'escalier du Samoan en F.U. Notre champion intercontinental Chris Jericho dévale la rampe, et après l'incroyable highlight reel de la semaine dernière, j'ai vraiment plus que hâte de l'entendre ce soir. Depuis la semaine dernière, tout le monde me demande comment j'ai pu faire ça, comment je peux vivre avec ça. Vous me dites que j'ai changé. Non, non, je suis toujours le même, un héros pour des millions de gens, et je peux me regarder dans le miroir chaque matin. Et vous ? C'est vous qui avez changé, en étant devenu malhonnête et moralement corrompu. Avec des fans comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Je ne veux plus de vos acclamations et de vos applaudissements, puisque vos actions parlent pour vous. Vous avez été injustes avec moi par rapport à Shawn Michaels, et maintenant, je vais punir HBK à cause de vous. C'est marrant, parce que Shawn Michaels disait qu'il avait du sang sur les mains, et à présent, c'est vous qui avez le sang de Shawn sur vos mains. Je demande que Shawn Michaels vienne ici tout de suite. Allez, chantez ! HBK ! HBK ! Allez, Michaels, amène-toi ! Écoute, il chante pour toi ! Écoute-les, ces tricheurs et ces menteurs ! Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne pense pas que Shawn Michaels va venir ce soir, parce que c'est un lâche, un menteur, c'est un... Wow ! Oh, bon sang ! C'est la musique de Ric Flair ! Est-ce qu'il est vraiment là ? Ou est-ce que c'est un tour de Jericho ? Non ! Il est bien là ! Wow ! Quel crass, Nature ! Il m'avait vraiment manqué, bon sang ! Quelle alchimie, ces deux-là, face à face ! Évidemment que Shawn Michaels n'est pas là ce soir, avec ce que tu lui as fait la semaine dernière. Je ne peux plus catcher maintenant, mais je peux toujours te botter le derrière, dans un parking. Alors, rejoins-moi ! Viens là ! Le Nature Boy est vraiment dans tous ses états, et les deux filent en direction du parking. Flair entre dans le parking, mais en ouvrant la porte, Y2J tombe sur Triple H. Tu crois pas que t'as fait assez de grabus ces dernières semaines ? T'as détruit l'œil de Shawn Michaels, et maintenant, tu poursuis le Neitch ? C'est pas tes affaires, Triple H ! Tu te prends pour le chevalier blanc ! Je veux t'affronter ce soir ! Tu m'avais manqué, j'en pouvais plus ! Je suis si heureux de te voir ! Je t'aime ! Et je suis furieux à propos de Shawn Michaels ! Oh, 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 Neitch ! Tu as la classe ! Tu ne peux pas interrompre mon show comme bon te semble, alors continue à être ambassadeur ! Tu fais du très bon boulot ! Ces messieurs de la sécurité vont gentiment t'escorter ! Ça m'a fait plaisir de te voir ! Allez, on s'appelle, hein ! C'est quoi ton problème ? C'est toi qui as un problème ! Je viens de rendre officiel un match pour ce soir ! Triple H contre Chris Jericho ! Je vais te dire la même chose que tu m'as dit, bonne chance et ne te blesse pas ! Avant de passer à notre main event avec ce match champion contre champion, on notera que Maria a gagné un concours de bikini, Jeff Hardy a fait une superbe Swantown Bomb pour venir à bout de Carlito, Hardcore Oli et Cody Rhodes ont gagné leur match face à Crime Time en moins de 15 secondes grâce à une distraction de Teddy Biassi, Mickie James a fait équipe avec Mr. Kennedy contre Katie Lee et Paul Burchill, et ce sont les Britanniques qui en sont sortis vainqueurs grâce à Katie Lee. Enfin, le Million Dollar Mania a continué avec un Vince Batman en grande forme. C'est parti pour notre main event avec Triple H qui entre en premier et qui a sans doute à cœur de venger celui qui est comme son frère, le Hard Break Kid Shawn Michaels. Y2J écrit, Jericho arrive à son tour et la foule n'hésite pas à lui faire savoir qu'il craint, en tout cas selon eux. Le match n'est pas très long et Triple H va tenter son pédigree après avoir contré un Lion Salt. Jericho le compte à son tour et alors que les deux hommes se battent au bord du ring, regardez qui arrive, Lance Cade ! L'ex-partenaire de Trevor Murdoch attaque directement Triple H et disqualifie ainsi Jericho et Sina arrive à son tour pour aider The Game. Il expulse Cade et Jericho du ring, mais Triple H lui saute dessus et les deux se tatanent mutuellement. C'est le chaos ! commande Jerry Lawler alors que Jericho porte son codebreaker au C-Wibble Assassin alors que Sina avait été explosé par Cade. Jericho, et celui qui semble être son nouveau poulain, Lance Cade, frappe un énorme coup ce soir en terminant le show debout devant les carcasses de Sina et Triple H. J'ai trouvé ce rôle en dessous des précédents, moins prenant et moins varié aussi. Le personnage de Jericho reste passionnant à voir évoluer et le draft ainsi qu'arriver enfin au match Sina Triple H fera du bien. Je donne un 13 sur 20 pour cette semaine et avec 3,6 millions de téléspectateurs, le show en récupère 300 000 par rapport à la semaine dernière. Avant de passer à l'ECW puis à SmackDown, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de partager cette vidéo autour de vous, notamment à vos amis et à vos proches qui ont vécu la grande époque Catch Attack, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette belle épopée tous ensemble. Vous l'avez compris, c'est vraiment un projet qui me tient très à cœur depuis le début de la chaîne. Et pour chacun d'entre vous qui fera découvrir l'aventure à de nouvelles personnes, je serai très reconnaissant. Ce qui a surtout marqué cette édition du show Rouge et Gris, c'est une confrontation au sommet entre Kane et le Big Show. Avant de la découvrir ensemble, on notera que Hans Wiggle a battu Armando Estrada avec un frog splash, après lui avoir présenté tous ses objets sous le ring un par un. Ivan Bourne a vaincu Matt Stryker avec un Shooting Star Press absolument divin, mais a été tatané par Mike Knox juste après. Ce même Mike Knox a affronté Kofi Kingston qui a été attaqué par Shelton Benjamin créant une disqualification. Et Mr Money Debenk a battu John Morrison dans une affiche qui se répète encore et encore. Le bien-aimé Teddy Long est dans le ring et sa dégaine me tue, je l'adore. Il nous demande d'accueillir le Big Show qui a toujours son oeil au peur noir, puis le champion Kane. Tu as quelque chose que je veux, le championnat de l'ECW, et à Night of Champions, je vais le récupérer. Tu as beau être une des superstars les plus impressionnantes de l'histoire, mais tu ne seras pas champion de l'ECW. Tu me connais, tu sais de quoi je suis capable, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable pour garder mon titre de l'ECW. Tu es un taré sadique et ignoble, mais tu sais, j'ai vécu l'enfer pour avoir ce match, et je vais te faire vivre l'enfer pour récupérer le titre. Eh bien mon grand, l'enfer se tient juste devant toi. Les deux hommes se rapprochent et Mark Henry fait son entrée. Calmez-vous une seconde les mecs, parce que vous allez devoir économiser votre force pendant votre match. Si je ne suis pas drafté au prochain rôle, vous pouvez être sûr que peu importe qui gagnera Night of Champions entre vous deux, je le pourchasserai. Au moins, Kale et Big Show sont d'accord sur une chose ce soir, et assène un double choc-slam à l'homme le plus fort du monde, et le show se termine avec les deux colosses face à face. L'arrivée d'Evan Bourne apporte un vent de fraîcheur, mais le tout tourne encore en rond. Je mets un 2 sur 10. Et avec 1,1 million de téléspectateurs, il y en a 100 000 de moins que la semaine dernière pour ce qui est la pire audience du show de l'année 2008 jusqu'à présent. Le show démarre par un VIP lounge avec MVP qui réclame encore qu'on revoie son contrat. Mais pour Vicky Guerrero, il n'a pas rempli sa mission de la semaine dernière. Montel ne se sent pas désiré à SmackDown et n'a plus envie d'être là. La réponse de Vicky sera claire et nette. Avec tout mon respect, je n'ai pas le temps de renégocier ton contrat en public. Tu te sens peut-être sous-estimé, mais tu dois te rappeler que tu es toujours sous contrat ici à SmackDown. Tu veux un challenge ? Je t'ordonne ce soir de te battre en 1 contre 1 avec le champion de l'ECW, Kane. Écoute, on doit parler. J'ai vu Chavot et il était dans tous ses états. Charles Robinson l'a expulsé du ring et... Ah, monsieur Robinson, vous êtes là. On parlait de vous. J'ai analysé vos récentes performances et j'attends l'objectivité la plus totale de la part de mes arbitres. À Westmania, il m'a semblé que vous avez tenté d'aider l'Undertaker contre Edge. À Judgment Day, vous lui avez attribué le titre par erreur. Et ce soir, vous avez éjecté Chavot des abords du ring sans aucune raison. Sans aucune raison ? Il a essayé d'intervenir dans le match. Charles, Charles, je sais que vous êtes un père célibataire et que vous avez besoin de ce boulot. Vous devez comprendre ce qu'on attend de vous, ce que les superstars ressentent et vous allez en avoir l'opportunité ce soir. Charles, vous serez dans le ring ce soir. Pas en tant qu'arbitre, mais en tant que compétiteur. Allez vous préparer. Bon travail, bébé. Le pauvre Charles Robinson fait son entrée avec son beau polo bleu. Allez Charles, tu peux le faire mon pote ! Commande Big Folly et vu l'expression du visage du pauvre arbitre, je pense qu'il a compris le bourbier dans lequel il est. Par la foudre de Zeus, regardez-moi son adversaire, le gré de Kali. C'est encore pire que ce que je pensais et cette fois, Folly lui conseille de prendre la fuite. L'arbitre tente de fuir, mais les Edge Heads s'occupent de lui. Kali va tâtaner le pauvre officiel pendant un moment en lui faisant profiter des prises phares de son répertoire jusqu'au terrible vice grip. Regardez la tête embouillie de Robinson, bon sang, le pauvre. Les médecins viennent au chevet de Robinson et on espère le revoir rapidement car c'est un vrai taulier de SmackDown. Avant de passer à notre main event qui est un match entre Batista et je vous laisse la surprise, on notera que Matardi a battu Bam Nili, Michel McCool a battu la sulfureuse Leila sous le regard de Natalia, Vladimir Kozlov n'a fait qu'une bouchée de Jamie Noble, MVP a été volontairement compté à l'extérieur contre Kane qui a été attaqué par Mark Henry. Rien ne va plus entre Deuce et Domino qui se sont disputés dès leur entrée et qui se sont encore tâtanés après leur défaite contre Jesse et Festus. Enfin, l'Irlandais qui aime se battre Finlay a battu LeMiz. À Night of Champions, ce sera Miz et Morrison contre Finlay et Hans Wagon. L'animal arrive sur le ring pour affronter Chavo Guerrero et devinez qui sera l'arbitre spécial de ce match, la rétidare superstar Edge et futur adversaire de Big Dave. Batista domine le match mais va être sans cesse importuné par la familia jusqu'à ce qu'Edge décide de le compter dehors à la vitesse de la lumière pour faire gagner Chavo. Semaine après semaine après semaine, c'est toujours pareil avec eux, commente Michael Cole et Batista est dans tous ses états. Il frappe un escalier puis tatane Chavo et les Edgeheads avant que Neely le mette au sol. Le show se termine par la familia qui démolit Batista jusqu'au spire finale d'Edge. On sent qu'on arrive en fin de cycle dans les trois shows et heureusement, dès le prochain round, c'est le draft et je pense que ça va tout relancer. Je donne un 10 sur 20 à cette édition de SmackDown qui a fait le même score que la semaine dernière niveau audience avec 2,4 millions de téléspectateurs. En numéro 3 cette semaine, je mets Triple H dont le deuxième Team Song est vraiment puissant et qui confirme semaine après semaine qu'il est un champion intense et crédible. En deuxième position, je place Edge qui est excellent dans ce rôle d'arbitre spécial. Une possibilité créative qui mériterait d'ailleurs d'être exploité davantage. Enfin, la première place est encore pour Chris Jericho. Non seulement, il a fait une promo géniale qu'il installe définitivement comme un nouveau top hill du show rouge, mais en plus, il a un nouvel allié en la personne de Lance Cade et il termine l'émission en position dominante, ce qui est un message fort et très prometteur pour les mois à venir. Et on notera que c'est donc Batista qui sort du Power Ranking cette semaine. Avec un RAW qui descend à 13 sur 20, le CW qui en chute libre avec un 2 sur 10 et SmackDown qui ne progresse pas avec un 10 sur 20, on a un total de 25 sur 50, ce qui nous fait une moyenne de la semaine de 10 sur 20. Et c'est ainsi que se termine notre 24e numéro d'Inside Catch Attack. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine parce que c'est enfin l'heure du draft. Quels seront les transferts les plus marquants dans ce mercato de la WWE entre les différents shows ? Est-ce que SmackDown et l'ECW vont être totalement relancés ? Et puis, dans ces dernières émissions avant Night of Champions, qui va envoyer un dernier message fort ? En tout cas, pour cette semaine, on a quand même eu une baisse globale de la qualité des shows. Hélas, Monday Night Raw n'ayant pas été à la hauteur de son niveau habituel, même si c'était super de revoir Ric Flair, d'apprécier la tension qui monte entre Cena et Triple H et de s'irrouter une promo en île de Chris Jericho. Par contre, SmackDown est vraiment très pauvre, tout comme l'ECW où quasiment tout est insignifiant. Alors bien évidemment, j'ai une question pour vous dans l'idée de partager à fond cette belle aventure tous ensemble. Selon vous, est-ce qu'à ce moment-là, la WWE devrait tout miser sur des storylines et la construction de vrais stars ? Ou plutôt proposer un produit où les matchs s'enchaînent et mettre en avant les catchers les plus athlétiques ? Venez dire tout ça dans les commentaires, pensez à ratatiner le bouton like au passage et abonnez-vous pour ne rien rater de cette grande épopée. Vivez ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501